vidéo sur les messages de l'univers avec cette belle illustration de Bouddha tout ce que nous sommes résulte de nos pensées l'esprit et tout voilà, là les messages seront avec l'oracle du messager de Ravine Fela très belle oracle très simple mais très belle oracle aussi avec des images très parlantes intuitivement donc pour vous permettre de vous connecter intuitivement à votre âme déguiser votre intuition afin de afin de trouver de renouer avec votre être spirituel et de suivre votre propre voie retrouver votre pouvoir créatif votre pouvoir intérieur grâce à ces messages alors voilà ça fait un peu nuit le flash se met en marche il cache un peu désolé voilà stimulez votre perception numéro 5 qui amène au changement changement de perception notamment vous ne pouvez stimuler votre perception disparue ou une perception d'un manque de compréhension si vous refusez de mettre de côté vos sentiments et vos croyances pour adopter un autre point de vue agir ainsi vous permet de prendre conscience du tout et vous fait prendre une hauteur suffisante pour voir que les deux parties impliquées dans une dispute peuvent agir contre une injustice les deux peuvent avoir raison ou tort et ce que l'homme peut percevoir comme un blessant peut être vu par l'autre comme apaisant et bénéfique elle était accompagnée de rester fort 43 4 et 3 7 donc couleur verte avec la couleur du coeur et 7 la spiritualité alors 43 restez fort la vie va vous mettre devant de nombreuses épreuves la vie vous apportera des moments de joie mais aussi des moments de souffrance comme le temps elle peut être imprévisible dure et cruelle mais vous pouvez mais vous pouvez mais vous pouvez endurer tout ce qui vous arrive sachez quand résister et sachez quand il faut laisser aller sachez que parfois vous perdrez mais cette perte vous rendra plus fort au fond restez fort avec espoir et foi vous pourrez tout endurer je vais essayer de modifier je ne sais pas je ne sais pas je vais avoir un choix de le flasher donc je vais essayer de faire voir le max ensuite il y avait 36 chercher les réponses en vous si vous vous sentez si votre intuition et votre voix intérieure sont excédées par les réponses la sagesse et la vie des autres alors il est temps pour vous de vous éloigner retirez-vous dans un endroit solitaire comme l'ours il vous faut maintenant hiberner entrer en vous chercher le vide et accueillir le silence intérieur dans ce silence se trouvent les réponses à vos questions et comme ce sont des réponses nées de vos vérités elles seront les réponses qui vont qui vous font aller de l'avant au lieu de vous laisser inerte elle était accompagnée de 40 regardez dans la nature voyez-vous dans la nature vous êtes nés d'un homme et d'une femme mais l'humanité est née du monde naturel il est temps maintenant de vous reconnecter observez le monde naturel explorez votre monde et vous verrez qui vous êtes détachez-vous de tout jugement et de tout dogme né des hommes et voyez votre vraie nature se refléter dans le monde de beauté qui vous environne voyez que vos émotions sont comme le temps et que vos sens atteignent le ciel et la terre comme les branches les racines des arbres voyez-vous dans la nature et la nature en vous elle était accompagnée de 30 prenez soin de tout ce que vous aimez vous avez le temps de prendre soin des choses dont vous vous occupez afin qu'elles puissent s'épanouir croître vos espoirs vos rêves votre corps votre mental votre esprit vos créations et vos relations tout ce que vous devez guérir aimer honorer respecter sans soin et attention ces aspects de soi peuvent tomber dans un état de négligence qui ne ferait que vous nuire ainsi qu'au monde autour de vous prenez soin d'eux ils vous apporteront paix et accomplissement ensuite il y avait aimer ce qui en vous est différent 25 5 et 2 7 spiritualité vous avez des forces et des faiblesses et les deux sont dignes d'amour connaissez-les honorez-les et ne tenez pas compte de ceux qui vous disent que vous devez changer afin de satisfaire ce qu'ils attendent de vous vous ne serez jamais celui que les autres veulent que vous soyez vous ne pouvez être que l'unique individu que vous êtes censé être aimez être différent car ce sont vos propres différences et c'est de les aimer qui vous rend vraiment bon elle était accompagnée de nourrir ses lames 29 11 à ma hame alors buvez la vie employez vos sens pour explorer votre monde regardez touchez goûtez sentez écoutez et faites l'expérience de tout ce qui est en vous et autour de vous votre itinéraire dans la vie est censé être une expérience d'essence votre vie est destinée à être un arc-en-ciel plein de mouvements et de sons et non pas une existence fade et sans goût faites uniquement de blanc et de noir soyez sensuel découvrez-vous vous-même et votre monde chaque jour et nourrissez votre âme à chaque instant t'es accompagné de sept ne craignez pas l'inconnu ce qui est laid n'est pas toujours mauvais et maléfique et ce qui est beau n'est pas toujours bon et juste l'échec n'est pas prédéterminé non plus qu'il n'est acquis que l'on rit de vous si vous suivez vos rêves c'est la peur de l'inconnu qui vous fait questionner et juger que l'expérience d'autrui ne soit pas la vérité qui vous guide ne permettez pas à votre peur d'une issue inconnue de vous retenir prisonnier votre propre expérience pourrait être à la fois différente et enrichissante vivez sous le deck il y avait 19 sachez où est votre place vous avez une place vous avez un but vous êtes particulier ne changez pas qui vous êtes juste pour que les autres vous acceptent ne déshonorez pas vos vérités en permettant à quelqu'un de vous dire qui vous devez être le changement opéré pour convenir aux attentes ou aux critères sociaux d'une clique ou d'un groupe ne vous honore pas vous n'avez pas besoin de changer pour être à votre place vous êtes un enfant béni de Gaïa et du grand esprit et vous êtes à votre place simplement parce que vous êtes en suivant 22 laissez partir l'ancien tenez-vous à des croyances et à des notions qui ne vous conviennent plus bloquez-vous vos décisions et votre élan parce que vous craignez de mettre fin à un chapitre de votre vie il est temps de vous libérer d'attaches devenues inutiles il est temps de dire adieu à tout ce qui n'a plus ni place ni sens dans votre vie il est temps de faire un bon salutaire au niveau émotionnel ou physique il est temps d'abandonner le passé afin de pouvoir être ouvert à ce que le futur peut vous apporter 33 autres maîtres nombres respectez vos frontières les autres ne respecteront pas les frontières émotionnelles que vous instaurez dans vos relations si vous ne respectez pas vous-même connaissez-vous aimez-vous si vous ne vous respectez pas avec la même attention que vous demandez aux autres alors ne vous respectera pas si vous n'honorez pas vos propres vérités et vos rêves alors nul ne le fera honorez-vous en vous traitant avec la même attention et la même manière avec laquelle vous espérez que les autres vous traitent 41 partagez vos pensées vous avez des espoirs des rêves des buts et des idées ne gardez pas jalousement vos idées et ne les cachez pas en vous de peur que quelqu'un puisse les voler ou vous ridiculiser au lieu de vous aider il est temps de partager vos vues parlez au grand esprit et à Gaïa de vos rêves et de vos espoirs afin qu'il vous envoie ce dont vous avez besoin parlez de vos rêves aux autres contactez ceux qui partagent vos buts et vos espoirs car ils peuvent être en mesure de vous aider à réaliser vos rêves intégrer le sombre autre conseil intégrer le sombre on vous a enseigné que tout est bien ou mal négatif ou positif le bien donne le bien et le mal donne le mal il est mauvais d'avoir des sentiments de colère de dégoût de peur car ces émotions laissent de notre ombre ce n'est pas la vérité chaque chose se produit pour une certaine raison l'amour peut aboutir à la destruction et la haine peut inspirer des actes d'amour véritable les leçons apportées par notre ombre nous enseignent souvent le meilleur connaissez votre ombre aimez-la sans l'obscurité on ne pourrait voir les étoiles chercher la leçon la sagesse vient en cherchant la leçon de toutes les expériences à la fois bonne et mauvaise elle naît avec la conscience que tout est connecté et que tout arrive pour une raison même quand la raison reste un mystère adopter une nouvelle idée une nouvelle conscience ou la nouvelle connaissance qui viendra avec l'écoute de votre voix intérieure et des enseignants humains et non humains et des messagers qui viendront vous visiter en vous et dans votre vie laissez-les vous inciter à explorer des voix inconnues voilà pour ces messages de l'oracle du messager je vous laisse avec l'intuition du loup qui est un très bon guide très très bon guide très instinctif un sacré animal totem voilà qui par qui tout est en étant parfois solitaire et très et très affecté par le par le clan aussi voilà donc il a la notion aussi du clan tout en étant tout en gardant son indépendance très beau j'adore les et je vous dis bon baiser à bientôt bon marché vers la lumière voilà que ce message guide tes pas vers ton ton identité ton identité qui t'amène vers l'universalité vers l'universalité vers l'universalité